Donc le livre doit être un petit frère du film. Et finalement, comme c'est beaucoup plus difficile de faire un film qu'un livre, on a fait le livre avant. Finalement c'est l'aîné. Voilà, finalement. C'est le second, et finalement c'est l'aîné. Voilà, et son petit frère va sans doute bientôt être... Il viendra bientôt à terme. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, mais il y a encore plein de choses à te dire. Je vais passer la parole à Elsa. Bon, moi je vais directement aller au sujet. J'ai pas envie de tourner. Moi ce qui m'intéresse en fait dans cette question, c'est que finalement c'était le fait d'aller voir une prostituée. Et finalement c'était ta question. Qu'est-ce qui fait qu'on est fasciné par les prostituées ? Finalement ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est que ça fait cette fascination, cette sexualité parallèle. D'une certaine manière, ce que ça pose comme problème, ça ne fait que d'une certaine manière qu'extrémiser les difficultés qui se rencontrent dans la sexualité dite normale. J'en ai pour preuve que d'entrée de jeu, dans l'esprit humain, la sexualité se présente comme quelque chose d'éminemment paradoxal. D'un côté, elle est extrêmement idéalisée, elle est source d'une très très puissante attraction, au point qu'elle soit confondue avec la preuve ultime d'amour, au point qu'on puisse croire d'une certaine manière que la sexualité, avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qu'on aime, ça pourrait faire un saut indéfectible. Or, bien évidemment, avoir des rapports sexuels avec quelqu'un n'a jamais empêché personne de se séparer. Mais c'est quand même ancré, c'est une croyance bizarrement très profonde. Et deuxièmement, mais ce qui prouve, et ce qui va être parasitant dans la sexualité, c'est qu'elle est investie par autre chose que du plaisir. Avec cette histoire d'amour, de preuve d'amour, on va voir que plus tard, si on revient sur ce sujet, que ça se retourne en épreuve. Et que finalement, quand on aime quelqu'un au départ, alors que ça devrait être une source de plaisir, facile, simple, et bien pas du tout, ça devient une épreuve d'amour parce qu'on croit qu'on doit être à la hauteur d'idéaux très profonds, des fantasmes très forts à propos de son identité sexuée.